Le passeur de l'hiver, au passage aux éphamères, ouvre ses grands bras. Chaque fois qu'il enlace tout ce qui trépasse, jamais on ne les revoit. Jamais on ne les revoit, jamais on ne les revoit. Chaque fois qu'il enlace tout ce qui trépasse, jamais on ne les revoit. « Vous êtes toujours à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée, qui comme son nom l'indique, nous mène de la rivière à l'océan. » De la rivière à l'océan, c'est aussi le parcours de la piraterie. La piraterie a commencé sur l'eau douce, sur les rivières, sur les lacs, avant que de se produire en mer. Le récit qui va suivre n'évoque pas la piraterie en tant que telle, quoique, mais nous verrons ça plus tard, car dans une émission prochaine, je développerai cette odyssée, à savoir celle du vaisseau des droits de l'homme, lors de l'expédition d'Irlande de 1796. Et je vais à présent vous en extraire un passage concernant la naissance d'un bateau, en l'occurrence la naissance de ce vaisseau, dont la devise est « Les droits de l'homme », tirée donc d'un ouvrage de Jacques S. Cornoux et de Bruno Jeunin aux éditions d'UFA, qui s'intitule « L'Odyssée du vaisseau droit de l'homme, l'expédition d'Irlande » de 1796. La scène se déroule en hiver. Une activité fébrile règne dans l'arsenal de l'Orient le 29 mai 1794, autour de la cale de lancement de Codan. Neuf et rutilant, un magnifique vaisseau à deux ponts de 74 canons posé sur sa quille attend placidement sa mise à l'eau. Un moment émouvant et attendu par tous ceux qui l'ont conçu et réalisé de l'ingénieur au maître Kalfa. Sur la poupe au-dessus du gouvernail se découpe en relief un médaillon dans lequel apparaissent les mots « droit de l'homme ». Un nom de baptême fort à propos en cette période révolutionnaire ayant enfanté ce texte célèbre devenu le bréviaire sacro-saint de la nouvelle société. Une vraie cathédrale de la mer que cette masse imposante et majestueuse de 170 pieds de long, c'est-à-dire 55 mètres, 44 pieds et 6 pouces de large, 14 mètres 50, 22 pieds de creux, 7 mètres 14. Nul ne saurait demeurer insensible devant un si bel ouvrage. Les vaisseaux construits vers la fin du XVIIIe siècle ont porté l'art de la construction navale à son apogée et l'on comprend la légitime satisfaction de ces concepteurs devant un tel monument. Tout à l'heure, ils vont assister à l'aboutissement de leurs efforts. Certes, l'œuvre n'est pas encore totalement achevée, il faudra ensuite le gréer, l'aménager, le garnir de canons, mais le véritable acte de naissance d'un bateau, c'est le moment crucial où la coque prend contact avec son élément. Durant les trois jours précédents, il aura fallu mobiliser pas moins de 200 personnes pour mener à bien les ultimes préparations. Tout d'abord, le calfatage, ensuite le corroyage de la carène, opération consistant à enduire de courroie un mélange protecteur constitué de brès, de soufre, de suif ou d'huile de poisson. Les arcs boutants soutenant la coque sur le pourtour pendant sa construction ont ensuite été remplacés par d'autres plus courts appelés colombiers, prenant appui sur un socle ou berre constitué de poutres entrecroisées. Celui-ci glissera avec le bateau sur la rampe de lancement enduite de suif. Deux saisines ou câbles retenant le berre ont été tendus et amarrés à un râtelier en haut de la cale. Reste un arc boutant entre l'étrave et une butée au sol puis deux autres latéraux bloquant l'ensemble. Ce sont ces trois pièces de bois, les dernières qu'il faudra tour à tour faire sauter pour libérer le bateau. Toute la matinée, les charpentiers ont travaillé au dernier préparatif de ce lancement plaçant ça et là des cales actionnant des leviers ajustant le berre. Ultime coquetterie, deux drapeaux tricolores flottent à la proue et à la poupe et les plabords ont été ornés comme le veut la tradition de plusieurs bouquets de feuillages. La foule juchée sur les quais et alentours et sur tous les promontoires improvisés que constituent les tas de bois de construction augmentent d'instant en instant pour vivre le moment crucial. Une vive animation à l'encrescendo s'est ainsi établie autour de cette coque ces derniers jours. Une sorte d'enthousiasme était même perceptible parmi le personnel de l'arsenal, chacun ayant sans doute conscience d'achever là une grande œuvre collective. Autant dire que l'ultime cérémonie qui s'annonçait était attendue avec émotion. La marée sera haute vers 15 heures. Dans l'eau, face à la cale, les hommes immergent de nombreux billots de bois jusqu'à ne former qu'un tapis flottant. Cette masse freinera la pénétration du bateau dans l'eau pour casser son air. Pour cette même raison, c'est par la poupe qu'il se présentera dans l'eau. Un homme, hache en main, attend dans l'anxiété au pied de l'étrave le moment de faire sauter les arcs boutants. Un bagnard vêtu d'un bonnet de laine et d'une vareuse caractéristique de son état. C'est un rôle risqué car si le préposé n'est pas suffisamment agile, il peut se faire écraser sous le bateau. En cas de réussite, il bénéficiera d'une remise de peine. C'est donc un volontaire mais cette cale de codant est réputée dangereuse. sa pente, 15 lignes par pied de longueur de vaisseau au lieu de 13, environ 31 cm contre 27, est trop forte et les bateaux partent vite ici. Trop vite, c'est bien connu. Sous-titrage Société Radio-Canada